Sous-titrage ST' 501 Et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous produisons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Trader Plus. L'instrument du Day Trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez. Vendez. Avec Trader Plus. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le Fut de l'Action. On est jeudi le 6 juillet 2017. Les marchés ont rebondi il n'y a pas trop longtemps à 11 heures sur les inventaires de pétrole. Je vous le montre ici immédiatement en intra-séance. Le pétrole avait ouvert en hausse déjà ce matin. Mais ça a donné un autre coup ici à 11 heures précisément sur les inventaires qui sont sortis en baisse. On commence avec le marché, le dollar américain qui repart en baisse. Ça aussi, ça vient aider notre pétrole de dollars. Et le marché du Nikkei s'est revenu vers son support. La tendance maintenant est menacée encore une fois. La même chose sur la Chine qui était déjà traversée en tendance baissière. Avec le revirement du cycle haussier aujourd'hui, bien le cycle d'hier, on reprend la tendance à la baisse. Et à Londres, on menace aussi le support qui est déjà dans une tendance baissière. Donc, le momentum haussier sur les marchés, il est mort. C'est très pratique. Et puis, du côté de Nasdaq, on a commencé en baisse. Voyez comment le marché, par rapport à avant, regardez ici, comment c'est décousu sur le marché. On passe notre temps à faire des chutes et on rebondit. Il y a une autre chute ici, puis on a rebondi après, puis encore une autre chute. Puis, regardez, le marché tente désespérément de sauver le support, mais il y a toujours une vague de vendeurs qui se représentent. Donc, pour l'instant, il y a vraiment zéro momentum haussier là-dessus. Sur le Dow Jones industriel, c'est pareil. Voyez comment ici aussi, c'est décousu. On s'en retourne encore à la baisse. Et le spike qui fait pareil. Donc, il y a vraiment zéro hausse. Le TSX qui menaçait encore de décrocher plus profondément en tendance baissière ce matin a rebondi un petit peu. Mais la situation, regardez, il n'y a rien de positif là-dedans. On ne va pas aller s'embarquer à acheter des affaires dans un marché qui est aussi négatif. On y va avec quelques nouvelles. Les résultats financiers ce matin, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a Yum China Holding qui est en décrochage solide. Il est sorti avec une cent de moins avec une augmentation des ventes d'à peu près un demi-pourcent. Price Smart aussi est en baisse. Il est passé de 68 à 62 cents du côté des profits. Vivos, ils ont réglé le règlement sur la contrefaçon. Ça emmène le titre à la hausse, mais il n'est pas intéressant quand même pour l'instant. Costco a affiché une hausse de 6 % de ses ventes. Mais regardez que ça n'a pas eu une grosse influence sur l'investisseur puisque Costco, qui était déjà en difficulté, malgré une hausse des ventes, ça n'a pas continué à la hausse. Prochain décrochage, signal de vente à 156,5 $. Merck est en chute vers son support, ça fait qu'on l'oublie pour l'instant. En fait, ils ont mis une pause sur trois études qu'ils faisaient. Donc, ce n'est pas vraiment positif à court terme. Ça devrait continuer à descendre. Puis, ce qui amenait le marché en baisse ce matin, c'était les jobs. Parce qu'avant, il y avait 230 000 emplois aux États-Unis. L'estimé était à 180. Puis, ils ont juste obtenu 158 000. Dans les nouvelles à Londres, il y avait juste une nouvelle de Londres, mais qui n'est pas une nouvelle de Londres. Dans le fond, c'était à propos de Donald Trump qui a déclaré que la Pologne... Il a déclaré en Pologne que quelque chose devait être fait au sujet du très, très mauvais comportement de la Corée du Nord, qu'a déclaré Donald Trump encore. Donc, ça brase de ce côté-là. Puis, la grosse chute de ce matin, là, c'est Tao, la deuxième plus grosse mine d'argent au monde. Ils ont suspendu, ils ont vu leur licence temporairement suspendue. Pourquoi? On ne sait pas. Et puis, Northland Power, ils ont essayé de trouver un acheteur, mais ils n'ont pas trouvé d'acheteur. Mais en fait, la nouvelle, ça l'a aidé, le titre qui est remonté. Bon, on va faire un petit peu d'interactivité aujourd'hui pendant l'émission. Et puis, moi, j'aurais tendance à vous poser une question bien, bien, bien simple. Dans ce marché-là qu'on a ici, vous voyez, depuis environ deux semaines, le marché ne fait que descendre. Le marché de Nasdaq est en descente. Donc, on est vraiment sur le point de traverser un marché baissier, malgré qu'ils n'arrêtent pas de dire que les économies vont bien. Mais on est sur un top de marché. Moi, la question que j'aurais à vous poser, parce que vous voyez qu'on est sur le point de traverser un support, là, et que sur beaucoup, beaucoup de titres de secteurs, comme la consommation de discussionnaires, regardez, qui est en train de traverser son support, les télécoms qui sont aussi en tendance baissière et qui pourraient rechuter à nouveau, les services financiers sont le seul secteur sur le bord de décoller avec les industriels, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça fait qu'on reste quand même sur le bord d'une possible correction. Êtes-vous prêt à passer en mode réduction de portefeuille? Je vous ouvre le bouton oui ou non. Répondez à ça, oui ou non. Êtes-vous prêt à passer en mode réduction de portefeuille? Et je vais suivre les résultats ici. Oui, je vois ça rentrer. Dans l'instant, regardez ça, le résultat est quand même impressionnant. 70 % versus 30 %. Donc, 70 % des gens ont le droit sur le piton et sont prêts à passer en mode réduction de portefeuille lorsque le marché décrochera. OK? Puis, j'aurais tendance à vous relancer tout de suite sur une autre question avec la barre d'évaluation 1 à 5. OK? Et je vous dirais, par rapport aux 3-4 derniers mois, là, OK? Jusqu'à quel point vous avez déjà diminué vos positions? 1, c'est un petit peu. 2, c'est plus. 3, c'est plus. 5, c'est vous avez déjà... On sait qu'il y a des gens qui m'ont dit l'autre jour qu'ils avaient liquidé leur portefeuille. D'autres qui avaient vendu 50 % de leur portefeuille. Donc, mettons que c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est 20, 40, 60, 90, 100 %. Je vous mets le bouton 1 à 5. Combien en % avez-vous déjà réduit votre portefeuille au cours des derniers mois? 20, 40, 60, 90, 100 %. Je vous envoie ça immédiatement. Et le résultat qui rentre déjà rapidement ici, on voit quand même 51 % ont déjà réduit de 20 %, 15 %. Bon, on va revenir après la pause avec le résultat final qui continue à rentrer. Bon, bien là, je l'ai ici. Donc, 48 % ont réduit de 10 %, 15 % ont réduit de 20 %, 15 % ont réduit de 60 %, 12 % ont réduit de 80 %, puis 7 % ont liquidé leur portefeuille quand même. Donc, est-ce qu'on peut là-dedans dire que la confiance est dans le marché? Je pense que non. Moi, à regarder ce résultat, je m'aperçois que la confiance est en baisse sur le marché. Donc, ceci dit, j'ai le bouton partage de documents que je vais vous ouvrir là à l'instant. Si vous voulez le télécharger, on a la liste des FNB les plus populaires. Puis, pour jouer le marché à la baisse, vous savez que les FNB, ça fait partie des meilleurs outils. Donc, le bouton partage de documents qui est ouvert en haut à droite, vous cliquez dessus. Vous allez voir apparaître une page avec la liste des documents. Puis, vous cliquez sur le document FNB pour le télécharger. Maintenant, on va vous ouvrir la barre de questions dans à peu près 30 secondes. Donc, écrivez votre question, préparez-la d'avance. Vous savez, je vais expliquer comment faire. Vous pouvez l'écrire n'importe où, faire un copier-coller au moment où ça va rentrer. 30 secondes, une minute à peu près, je vais vous l'ouvrir. En attendant, on regarde le pétrole. Pour l'instant, ce qu'on me demandait le matin, c'est-tu un go? On y va-tu sur le pétrole? Moi, je dis que non parce que, premièrement, la deuxième hausse qu'on a eue ce matin, c'est sur l'inventaire. Ça prouve juste une chose. C'est que lorsqu'on fait l'aller-retour, c'est l'annulation d'un cycle. Donc, ici, on n'est plus ni à très court terme, on n'est plus ni dans un cycle baissier. On n'est pas non plus dans un cycle baissier. On est dans un cycle neutre. Donc, maintenant, c'est la sortie entre les deux. En bas de 9,25, on revient sur un signal de vente et l'inversement de la tendance du pétrole se passerait en haut de 9,75 $. Le gaz est sur un petit support. Mais encore une fois, regardez, malgré la hausse qu'on voit sur le pétrole aujourd'hui, les titres ne réagissent pas à ça. Donc, la confiance n'y est pas. Donc, malgré la hausse du pétrole d'aujourd'hui, ça n'a pas incité le marché à acheter des titres pétroliers. Donc, tenez-vous loin du secteur pétrolier. Du côté des orifères, on a eu un bon petit rebond hier. C'est fini. Cet arrêté-là, l'or ne monte plus. On est sur une base. Et si on décrochait en bas de ça, regardez, ça, c'était la tendance haussière. Maintenant, on est rendu dans une grosse tendance neutre. C'est un point où on devrait voir arriver un gros rebond. Mais surtout dans la situation survendue. Donc, ce n'est pas rassurant de voir que si jamais ça décroche ici, en situation survendue comme on l'est dans le moment, à 115 points, ce sera un signal de vente sur l'or. Mais regardez ici, tout comme le pétrole. Vous voyez que les titres orifères sont plus faibles. Les titres orifères, là, ont retombé sur le bas d'hier. Tandis que l'or n'est pas retombé sur le bas d'hier. Je vais vous le montrer ici, dans un graphique en 15 minutes. Ça va être beaucoup plus éloquent. 10 minutes, ça va être plus éloquent. Donc, vous voyez, l'or est encore ici. Tandis que les titres orifères, eux autres, sont vraiment venus s'accoter en bas. Donc, on n'est pas bien, bien loin. Ceux qui veulent jouer l'or à la baisse avec HGD, ça va être haut à la traversée du 189,23 points, là. Donc, si je continue, du côté des mines, on est sur la fin du cycle haussier. Le marché est essoufflé. Ce n'est pas le temps d'embarquer dedans. Ça, c'est la zone pour prendre des profits. Puis, c'est les titres américains qui ont emmené ça, là. Yvonne Weimann est prête à faire un inversement, mais ça ne s'est pas passé. Vous surveillez-le au cours des prochains jours. Signal d'achat, 4,35 $. Mais, regardez, London continue à la baisse. Tech, il n'est pas encore enclenché. A de B, il s'est corrigé un peu. Vous voyez, ce n'est pas nous. Ce sont les titres américains. Puis, il y a Northern Dynasty qui fait un mauvais mouvement, là. Tout d'un coup, 691 000 $ à la baisse sur Northern Dynasty, qui pointe le nez en dessous de son support. Signal de vente à très court terme pour Northern Dynasty. La fin du cycle haussier pour Arizona Mining. On prend des profits ici. Bien, de notre bord, là, c'est plus de la correction que d'autres choses. Regardez, ce sont les titres américains, là. Parce que c'est poche, mais moi, on a des titres américains, maintenant, dans l'indice canadien des mines. Mais c'est BHP Billiton, Rio Tinto, Alcoa, regardez, qui pointent encore vers le haut aujourd'hui. C'est eux autres qui font le mouvement du secteur minier. Donc, la consommation de base, ça continue encore à la baisse. La technologie, ça continue encore à la baisse. La santé, ça menace de retourner à la baisse. Donc, moi, là, si vous me demandez, dans quoi tu embarquerais, là? Bien, à la hausse, dans pas grand-chose. J'y vais avec une première question, ici, de Nancy. Que pensez-vous de SLG? SLG. Sterling Resources. C'est bien ça, hein? SLG. Pas intéressant du tout, ma chère Nancy. Est-ce une aubaine ou une attrape? C'est un dividende. La grosse cote qu'il y a ici. Mais je ne comprends pas. On voit très, très rarement ce genre de choses-là. Je ne comprends pas pourquoi une compagnie de même, il met un dividende. Il est tombé à 10 cents, ça serait 80 cents de dividendes. Mais regarde. 63 sous US. 63 sous US, ça, ça, 90 cents. Donc, tenez-vous loin de tout ça. Jacques, achetez SIS à 16,38. Oups, là, vous aviez un signal de vente évident là-dessus hier à 15,40. Vous l'avez payé 16,38. C'est probablement ici, pendant la hausse, j'ose croire. Mais votre premier signal aurait été là. En tout cas, pour l'instant, il devrait se calmer là, le Savaria Corp, pour l'instant, parce qu'il y a un support majeur. Donc, on va attendre encore un petit peu avant de payer le bouton panique. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, je vous avais dit que je ferais un retour sur notre petite escapade de mardi lorsqu'on est allé à Saint-Michel-des-Saint avec le président de la compagnie Nouveau-Monde dans sa nouvelle Tesla X à batterie, bien sûr. Et puis, ça a été assez hallucinant. J'attends justement des informations du président parce que je voulais vous parler des coûts de production. Donc, j'attends les détails de lui. En fait, c'est moi qui n'ai pas pu répondre à son appel. Donc, je vais avoir porté ça peut-être demain ou à lundi. Mais tant qu'à faire le tour, en plus que j'ai besoin, j'ai pris pas mal de photos puis aussi un beau petit bout de film que je vais vous mettre sur la plateforme. Donc, demain ou lundi, on reviendra là-dessus. En attendant, j'ai un invité ici qui doit s'en aller, mais à qui je voudrais montrer une de nos fonctions interactives. Donc, je vous renvoie à l'instant le sondage qu'on avait fait, même si vous l'avez déjà rempli. Je vous demande de le recommencer encore une fois pour moi. Je vous envoie le bouton... Je vous ouvre le bouton sondage, avec le petit sondage sur le graphite. Donc, que pensez-vous du secteur graphite dans la première question? Il y a juste trois questions. C'est quand même assez simple. Je vous laisse une couple de minutes pour... une minute ou deux pour répondre à ça. dans les sondages qui commencent à rentrer. Je crois qu'il présente un bon potentiel 68, 62, parce que les résultats continuent à rentrer, mais on voit déjà un bon résultat. C'est un secteur comme les autres, 28. Ça ne m'intéresse pas, 14 %. Donc, il y a un investisseur sur deux qui est intéressé au graphite, en gros. Et la deuxième question, avez-vous déjà possédé un ou plusieurs titres de graphique? 16 % disent « j'en possède ». 16 % disent « j'en ai déjà transigé ». Et 67 % disent « j'en ai jamais transigé ». Et à la troisième question, achèteriez-vous un titre de graphique sur un beau signal technique? Oui, certainement. 50 %, 56 %. Possiblement 36 %, et certainement pas 7 ou 8 % qui vient juste de changer. Mais on voit quand même que le graphite a de l'avenir. C'était un secteur qui était un peu laissé pour compte il n'y a pas longtemps, mais je ne sais pas si vous avez vu, encore Volvo aussi va tomber avec les autos électriques. Et puis, donc, toutes les compagnies d'automobiles s'en vont là-dedans. Le graphite, je ne sais pas combien d'années ça va être bon, mais regarde, ça ne durera pas juste 3-4 mois, le graphite. Ça va durer encore pas mal plus longtemps que ça. Je reviens sur les questions maintenant. BZUN acheta à 22,5 $. BZU, ça va le prendre dans la liste principale, BZUN. Donc, Bazun, vous avez payé ça 22,5 $, point de sortie. Bien là, pour l'instant, il va vraiment très bien. Il a parti en correction ce matin, mais vous voyez que ça a été vraiment temporaire. Il est remonté en haut. Comme vous avez payé ça 22,50 $, puis vous voyez qu'ici, à très court terme, on voit bien qu'il y a encore du potentiel en haut. Mais je vais le mettre juste en minutes pour vous montrer où est votre point. Moi, je vous dirais, ne prenez pas de profit tout de suite, mais s'il repart en bas de la barre des zéros, ici, 24,50 $, pourriez sortir. Puis si vous voulez maximiser 24,80 $, parce que vous voyez, moi, je pense que dans les prochaines heures, il va repartir par là. Ça, c'est ce que je pense, mais je peux me tromper. Si c'est de l'autre bord, en bas de 24,90 $, signal de vente à très court terme, puis vous, votre signal de sortie totalement, Bill qui avait payé 22,50 $, bien, ce serait, ce serait, mettons, la moitié de votre position à 24,80 $, puis l'autre moitié à 24,50 $. HOD à 13,12 $. H-O-D $. Là, c'est à cause que le pétrole vient de partir à la hausse. Ça fait qu'à moins de 12 $, c'est un signal de vente. Mais à l'inverse, quand on voit USO, c'est parce que si votre HOD tombe là, c'est parce que l'USO va avoir décollé ici dans un nouveau cycle haussier. Donc, j'étais vous, je ne le ferais pas tant que le vaisseau ne s'enclenchera pas dans un cycle haussier, parce que je pense qu'ils peuvent facilement revenir à la baisse, et c'est ce qui nous indique peut-être même dans le moment combien souvent les inventaires, ça se désagrège. Il y a encore la Russie hier qui a dit qu'il ne continuerait pas plus longtemps et qu'il n'irait pas plus loin dans les coupes d'huile. « Bonjour, j'ai vendu ma position de Tesla hier à 330 T, S, L, A, 330. » « Bon, bien, comme je vous ai dit hier, rappelez-vous que je vous ai dit hier, le titre s'en allait à 300 $. » « Regardez, il est là qu'il s'en va, il est presque rendu, il est à 315 $. » On va terminer à court terme la tendance haussière pour Tesla avec l'annulation du cycle complet, on passe en tendance neutre. Donc, ça pourrait être une période de trading range de 300 à 375, comme ça, mais attention, parce que si ça ne se stabilise pas, là, il est stabilisé aujourd'hui, regardez, il a descendu, il a remonté un peu, mais vous le regardez dans un graphique en 15 minutes, ensuite, on va voir que, non, on ne voit pas l'autre côté de la montagne, mais en tout cas, c'est 300 $ le support, donc c'est juste en bas d'ici, là. Donc, regarde, ça ne l'a pas vraiment viré de bord, même si on a un petit… Bien, moi, je pense que vous avez vraiment super bien fait, puis si jamais le titre se stabilise à 300, il décroche en bas de 300, bien, regarde, c'est cette tendance-là qui serait inversée, puis là, ça nécessiterait encore plus de fermeture de position. « Bonjour, la semaine dernière, vous avez parlé de stock à une pièce. Auriez-vous quelques suggestions? » Bien, sur le vif, comme ça, c'est un peu rough, là. En tout cas, il y a un OU à surveiller, c'est clair. Il n'est pas hot encore tout de suite. J'adore l'accompagner. J'ai été voir tout ce qui en retournait. Je crois à ça bien dur, mais je suis technique, et j'enseigne le technique, et je recommande le technique. Donc, c'est 36 cents, le point d'entrée. Mais il s'en va par là, puis j'ai bien confiance qu'il va y aller. Il y a des nouvelles qui s'en viennent. Écoute, son temps, regarde, ils veulent… Il l'a dit, le président, ici, l'autre jour, là. On est allé, on a vu l'usine disponible, là, qui était une usine de panneaux de bois, qui avait déjà tous les permis environnementaux pour quelque chose de bien plus dur sur l'environnement que ce que peut l'être le graphite, qui fait juste du floating. Ils ont une centrale électrique, ils ont tout le minéral. Là, on l'a vu, j'en ai même sur mon bureau. Et puis, là, tout ce qu'il leur reste, c'est de monter l'usine TEST, qui va faire des plus petites quantités. Mais tu sais, ce n'est pas dans 10 ans. C'est là, c'est automne. À moi, à un avis, ça vaut la peine de surveiller ce titre-là au cours des prochains mois, parce qu'ils ont quand même pas mal d'affaires en discussion. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv La prochaine question de... Bien, je ne sais pas le nom, mais c'est un chiffre. Achat de MFC, oui ou non? Ah, c'est Mary. Non, Mary. Parce qu'il y a beaucoup trop de résistance à 25 piastres ici. Donc, si elle pourrait être bonne, elle fait un peu comme le secteur financier dans le moment. Laissez-le se stabiliser à 25, en bas de 25,5. Puis quand il redécollera à 26, ce sera là le meilleur temps parce que ce sera quand même une résistance importante. Je ne suis pas vraiment sûr qu'il pourrait le traverser. Mais aussi si le secteur financier s'élançait des autres compagnies d'assurance en même temps. Comment enlever la paille de partage? Cela réduit mon écran. Vous cliquez sur le bouton partage de documents puis elle va disparaître. Vous cliquez dessus pour l'ouvrir, vous cliquez dessus pour le fermer. J'ai acheté ZDXI à 5,8. Devrais-je vendre? Oui. Parce que regardez, il est parti en tendance baissière. Même si le volume n'est pas fort, c'est parce qu'il peut niaiser de même. Longtemps, 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 il y a quand même de la bonne prise de profit. C'est sûr que la tendance à long terme n'est pas inversée, mais c'est parce que vous, vous n'êtes pas à long terme. Vous l'avez acheté à 5,80. Est-ce que vous l'avez acheté ici ou avant? Si c'était avant, vous avez manqué une méchante belle chance de réduire votre position. Est-ce que vous aurez à faciliter la tâche ici en point de vue de vente? Mais là, il est là. Donc, il pourrait s'arrêter à ce support-là. Mais je pense que tout retour à la baisse, je ne vois pas plus que ça, même dans le graphique intra-séance. Regarde, ce n'est pas loin d'ici. Je dirais à 5,40. Je le flasherais. Quand entrer dans MBRX, beau mouvement, le titre a fait un mouvement très spectaculaire. Pour l'instant, il faut quand même attendre qu'il se soit fini. Regardez, il a fait une fois, deux fois, trois fois qu'il a fait des rebonds, qu'on dit, OK? Mais qu'il n'y a pas eu de deuxième mouvement. Donc, on n'embarque pas là-dedans. Pour l'instant, il faudrait qu'on va se baser sur le prix de deux piastres, qui est la résistance du top d'hier. Regardez, je vais vous le mettre maintenant dans un graphique plus facile à lire. Ça fait que, donc, pour le moment, il faudrait qu'il remonte à une piastre 80, qu'il se stabilise ici, et puis qu'après, il vienne inverser son cycle baissier en décollant en haut de l'année 90. Donc, monter jusqu'à 1,80, volume diminué, se déplacer de côté à l'entour de 1,80 et 1,85, puis au décollage à 1,90 serait le plus beau signal. Je suis en brèche sur le pétrole et le gaz hier. Est-ce un bon move? Bien, là, à cause des inventaires, ça dépend, vous dites hier, c'était pas un mauvais move hier parce que c'était en chute, mais vous êtes rentré à quel prix hier? C'est ça, l'affaire. OK? Bien, pour l'instant, c'est pas encore viré de bord. Moi, je vous dirais, là, je dirais la même chose à tout le monde, dans le fond, là, tant qu'on sera pas sortis de cette formation-là parce que là, c'est inversé. Vous êtes rentrés à Bayerich hier, si c'était en baisse encore aujourd'hui, vous auriez pu prendre des profits certains là-dessus, excepté que là, c'est rebondi. Fait que là, il faut attendre. Gardez votre position. Si ça vient qu'à trop énervant, bien là, il sera le temps peut-être de sortir, mais regardez, depuis les inventaires de ce matin, ça redescend encore. Moi, je pense qu'au cours des prochains jours, ça pourrait facilement revenir en bas. C'est un petit peu trop vite, je pense, pour sortir de votre position. TLT.VN, TLT, non, c'est à Toronto, TLT, Terralese Tech, bon, il est pas vraiment beau, là, mais il descend sur un volume de 42 000 actions, là. Fait qu'il est un peu incohérent, hein. De ce temps-là, il fait beaucoup de faux signaux, un là, un là. Puis là, ici, c'est peut-être pareil. Donc, il faudrait quand même attendre un peu, mais bon, vous voulez l'acheter sur une faiblesse. Mais c'est pas juste une faiblesse, c'est fatiguant. Il est comme, tu sais, il va nulle part, ce titre-là. Puis là, vous pourriez faire peut-être 10 cents, ce qui est 30 % pareil, là. Mais pour l'instant, je le vois pas vraiment, vraiment positif. Voyez comment dans un graphique intraséance, il est pas beau. Il y avait une grosse base, ici, là. Puis, vous, puis regardez, là, il est repassé par en dessous. Non, moi, je dirais, tenez-vous loin de ça, c'est pas assez beau. Bonjour, Michel, pour un débutant comme moi, quatrième mois, les marchés sont pas évidents. Mais vous avez bien raison. Mais persévérer, de temps en temps, les marchés redeviennent. Bien, bon, là, pour l'instant, c'est plus difficile pour vous, hein. Vous avez vu le sondage, tantôt, ça le démontre aussi. ABA a vendu 10 000 à 23 cents hier. Ashburton Venture. À 23, il m'en reste 10 000. Garde ou vente. Bien, regardez, parce qu'il y a eu des volumes récents, ici, là, qu'il n'y avait pas avant. Donc, ça me laisse supposer qu'il y a quelque chose de changé. Regardons son intraséance. Bien, on sait pas quel prix vous l'avez payé, mais je voudrais regarder à 14. Laissez-la aller. Mais en attendant, sérieusement, s'il repart à 20, il devient un autre signal d'achat. Fait que, pour l'instant, regardez, vous avez un cycle haussier qui est parti de là à là. Le titre est revenu de la moitié. Donc, la nouvelle tendance haussière est encore valide. Donc, attendez, s'il repart par là, ça va devenir un nouveau signal d'achat. WJC, c'est WJA. WJA, c'est WestJet. Ah, il est finalement, il s'est enclenché aujourd'hui. Il niaisait, il aille, il avait fait un décollage. Puis là, bien, il vient de repartir. Il est bien beau. Achat aujourd'hui, bien là, il est un peu sur le tort parce que, regardez, le problème, là, c'est qu'il arrive à une résistance bien, bien, bien importante, là. Testé en 2015 puis en 2016. Ça fait qu'il reste à peu près pas de potentiel avant son top, là. Donc, hier, c'était bon, mais il est déjà monté d'une pièce, là. Il a déjà fait un certain pourcentage. Puis à mon avis, il va venir se stabiliser à 24,80, là. HXD, on achète seulement dans le cas d'un décrochage parce que HXD, c'est sur le TX60. Je termine avec ça. Le TX60 est ici. Donc, vous achetez du HXD lorsque le TX60 va passer à 885. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir participé à ma petite session d'interactivité. Ça m'a été bien utile. Merci à tous. On se retrouve demain dans le feu de l'action. Sous-titrage ST' 501